Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo une question d'actualité qui est la question du plagiat. Alors de quoi s'agit-il ? Vous le voyez sur cette figure, le plagiat est quelque chose de très particulier. C'est une forme de vol, mais c'est une forme de vol qui est un vol d'idées. Et donc le plagiat constitue, en quelques mots, à s'approprier les idées des autres et à faire comme si c'était les siennes. Donc dans cette présentation, qui sera disponible également sur mon site web dont vous avez l'adresse ici, je vous présenterai ce que c'est que le plagiat, les problèmes que ça pose, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour transformer le plagiat en une vertu. Et je vous montrerai donc comment on peut faire. Les objectifs de cette formation sont triples. Donc au terme de cette formation, vous devrez être capable, dans un premier temps, de comprendre qu'est-ce que c'est que le plagiat. Donc savoir par exemple comment est-ce qu'on fait pour le détecter. Donc je vous montrerai un exemple de mémoire de recherche plagiée. Et je vous expliquerai comment est-ce qu'on a fait pour s'en apercevoir. Et puis dans un deuxième temps, ce chapitre sera consacré à comprendre finalement d'où ça vient, quelles sont les motivations pour plagier. Et puis finalement, on parlera ensemble des risques que l'on court en se livrant à ce genre de pratiques. Le deuxième chapitre est consacré à ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Donc on y verra comment est-ce qu'on fait pour sourcer une citation. Et puis comment est-ce qu'on présente les choses, notamment comment est-ce qu'on fait soit des références, soit ce qu'on appelle de la bibliographie. Enfin, le troisième chapitre sera consacré aux licences libres et à Wikipédia. Donc je vous expliquerai comment, quand vous, vous faites un travail, vous pouvez choisir une licence adaptée à ce dont vous avez besoin. Et puis si vous choisissez d'utiliser Wikipédia, comment est-ce qu'on fait pour citer proprement Wikipédia. Et puis éventuellement, finalement, je vous parlerai d'un choix que vous pouvez faire, qui est d'utiliser une attestation de travail originale. Et donc, à Centrale Lille, nous encourageons nos étudiants à utiliser ce genre de choses. Donc, dans la vidéo suivante, je vous proposerai le premier chapitre, qui est le chapitre qui est consacré à la compréhension du plagiat. Donc, comment est-ce qu'on le détecte ? Et puis, quels sont les types de plagiat ? Quelles sont les sanctions encourues ? Merci. Merci. Merci.